James Daniel Forrester Junior ? Ouais. C'est plutôt James ou Jim ? À vrai dire, c'est plutôt Dan. Certificat de naissance, passeport ? Oui, ça devrait être dedans, comme mon contrat de travail. Vous voulez bien vous asseoir ? Juste là, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Retirez votre chemise, s'il vous plaît. Que j'enlève ma chemise ? C'est pour quoi tout ça ? C'est juste un test. C'est peut-être un tout petit peu serré, mais ça va. Ah, une ceinture. Bon, alors c'est un test de conduite. Ce n'est pas ça. Ah non, vous ne connaissez pas l'humour dans le futur ? Avez-vous des enfants, monsieur Forrester ? Votre tête ? J'ai une fille. Je ne vois pas votre certificat de naissance. Il n'y est pas ? Non. Vous, je ne savais pas que vous en aviez besoin. Non, ce n'est pas exigé. Cependant, si vous deviez mourir au combat... Votre bras, s'il vous plaît. ...vous ayant droit recevrez une compensation d'un million de dollars. J'imagine que vous souhaitez que nous les identifions comme votre famille. Oui, mais ça peut peut-être attendre. Vous allez ressentir une sensation de froid. C'est quel genre de test ? Vous testez quoi ? C'est ce que dit son dossier. Pourquoi vous chuchotez ? Ici, bien reçu. Monsieur Forrester, vous venez de passer au niveau 2 actif. Quoi ? Vous remplissez les critères pour l'enrôlement. Attendez, c'est quoi les critères pour l'enrôlement ? Avoir un poids ? Votre dossier dit qu'à 11h23, le 13 octobre de l'année 2030, votre mort est prononcée. Ça dit que je vais mourir dans... dans 7 ans ? Mordez ça. Et comment je meurs ? Je ne peux pas vous donner cette information. Mais vous le savez. Je vous assure que vous devriez mordre ceci si vous teniez à votre langue. Non, laissez-moi une petite seconde. Je vous demande de coopérer et de mordre le calcule. Enlevez vos mains de mon visage ou c'est votre doigt que je vais mordre ? Alors, attendez une seconde. Est-ce qu'on peut ralentir ? Alors, attendez, attendez. Vous pouvez attendre juste une seconde ? C'était... c'était quoi ça ? C'est quoi ? Ce dispositif vous permet de passer dans le futur et d'en revenir. Il est synchronisé à votre signature biologique et ne peut être retiré que quand votre service sera terminé. Le bracelet temporel nous permet de vous retrouver n'importe où. Toute tentative d'échapper à votre service ou de saboter le dispositif se soldera par un emprisonnement. Et votre épouse ou vos enfants, s'ils ont l'âge légal, prendront votre place. Vous avez 24 heures pour régler vos affaires personnelles et vous enregistrer à l'entraînement. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez y aller. J'ai vu que vous étiez chef de section dans les forces spéciales de l'armée, en Irak. Oui. Oui, il y a 15 ans. Merci pour votre service. À nouveau. Oui. Oui.